hello j'espère que vous allez tous très très bien ça me fait trop trop plaisir de vous retrouver pour un journal with me parce que c'est le genre de vidéos que j'adore tellement regarder on va dire que sur youtube je regarde 50% de journal with me et après le reste se divise entre des vidéos booktube et des vidéos sur la kpop donc ouais voilà c'est vraiment j'adore regarder ça et j'espère que vous allez apprécier aussi du coup parce que c'est le premier journal with me que je fais où je vais parler ça ça change j'ai jamais fait ça j'espère que ça vous plaît parce que franchement j'en ai aucune idée de comment ça marche comment on fait je vais juste enregistrer ma voix et on verra ce que ça donne je n'ai même pas de plan de quoi parler on va aller avec le avec le flow comme on dit voilà donc pour ces deux pages j'avais vraiment pas du tout d'idée et j'étais pas trop trop inspiré ce moment là du coup mais j'avais quand même vraiment envie de faire mon journal du coup j'ai pris ces photos là qui sont de trois dramas donc extraordinaire you my first first love et something in the rain que je suis en train de regarder enfin les extraordinaire you et my first first love je les ai terminé et something in the rain je suis en train de le regarder en ce moment et franchement c'est trois que j'aime énormément vraiment vraiment je dirais que mon préféré c'est peut-être extraordinaire you juste parce que il ya un univers que j'aime énormément vraiment vraiment ça parle de personnages coincés dans un comic book des personnages dans un lycée etc c'est tellement génial il ya un espèce de rapport au livre comme ça à la magie c'est un peu ouais c'est vraiment magique en fait hyper mystérieux tu sais pas vraiment ce qui se passe et c'est tellement génial enfin je sais pas j'ai adoré la vibe extra les acteurs sont super en plus il ya un acteur un chanteur de sf9 dedans que j'aime énormément c'est un groupe que j'ai tellement envie de découvrir un peu plus parce que je connais vraiment très vite fait et il m'intrigue vraiment beaucoup du coup voilà bref petit interlude de kpop désolé et ensuite l'autre c'est my first first love que j'ai trop trop aimé là c'est un peu plus fin c'est toujours aussi un peu high school etc je serais que c'est peut-être début d'université je sais pas en fait c'est des étudiants la fille est en études d'architecture et voilà en fait ça va être une espèce de grosse colloque entre amis et c'est génial genre vraiment trop trop génial ils vont se retrouver dans la maison de leurs amis communs et vont tous se rencontrer etc j'adore ce drama vraiment il est super c'est trop mignon par contre le problème c'est qu'il ya un triangle amoureux je vous le dis maintenant parce que si vous le regardez que vous soyez pas genre déçu mais tout se finit bien on va dire moi j'étais satisfaite par la fin et j'étais satisfaite par la résolution du triangle amoureux je suis très difficile d'habitude en genre couple dans les trucs que je regarde parce que j'ai toujours peur que ce soit pas la personne que je veux enfin bref je pense comme vous normal mais bon j'ai énormément apprécié vraiment vraiment et en plus les personnages secondaires qui sont pas genre par les la fille principale et genre ses intérêts amoureux sont géniaux géniaux j'aime tellement et puis il a un plot hyper cool enfin bref mais si j'adore ça et puis je vous le recommande vraiment celui ci il est trop feel good comme ça donc voilà et ensuite le dernier c'est something in the rain que je regarde en ce moment avec ma maman et c'est trop trop bien ça parle là ça change complètement genre c'est pas du tout des lycéens je crois que la personnage principal va avoir 40 ans et lui il a 32 il me semble c'est en fait le frère de sa meilleure amie et ils vont avoir une petite romance et c'est adorable vraiment adorable c'est ce genre de série hyper calme super cute lente vraiment ça aide vraiment vraiment pour toujours tout ce qui est anxiété etc parce que juste la vibe est super génial vraiment super génial même s'il y a quelques moments un petit peu stressants qui font qui sont plus très ans que le que la la trame de l'histoire un peu mignonne c'est quand même vraiment super intéressant et enfin voilà ce qui est surtout cool c'est qu'il n'y a pas vraiment de plots définis genre il n'y a pas un énorme problème des trucs des machins c'est vraiment assez simple c'est juste sur leur histoire et sur comment ils vont faire pour du coup ne pas cacher leur relation enfin ne plus cacher leur relation quoi parce que bon vous savez différence d'âge etc en vrai c'est pas une énorme différence d'âge c'est juste parce que c'est le frère de sa meilleure amie enfin bon bref je vais pas trop en parler parce qu'après sinon ça va vous spoiler mais j'aime beaucoup je trouve ce drama il est vraiment super mignon donc voilà un peu plus sur ma page sinon j'ai fait une petite liste de qui drama regarder ensuite et j'ai juste collé des photos avec que j'ai trop aimé enfin c'est une de mes photos préférées cette photo là avec Tano enfin de Extraordinaryo avec tous les trois là sur la photo oh c'est adorable j'aime tellement cette photo enfin bon je décore un peu la page avec des stickers et des genre un tampon plein de papier j'adore ça et des stickers ronds j'adore les stickers ronds ça me passionne j'en mets partout et donc voilà c'est à peu près tout j'ai pas vraiment trop écrit parce que je savais pas vraiment quoi écrire vraiment je sais jamais quoi écrire sur mes spreads genre le principal pour moi c'est de coller des photos et écrire c'est vraiment secondaire j'écris vraiment tout ce qui juste ce qui me passe par la tête à la fin je me prends vraiment par la tête pour écrire donc voilà je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo j'espère vraiment que vous avez apprécié parlez-moi de votre journal si vous en avez un et des choses que vous regardez en ce moment je suis très curieuse voilà voilà j'espère que vous avez apprécié et bye à bientôt à bientôt